et bien salut à tous c'est les spinés j'espère vous êtes tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment filmer et enregistrer sur minecraft ça fait un petit moment vous me l'avez demandé de refaire un tuto sur dx story comment enregistrer votre vidéo sur minecraft ça a un petit peu changé depuis la dernière fois je vous mets donc en arrière-plan la vidéo que j'avais fait sur dx story il ya plusieurs années il vous fallait donc déjà dx story si vous ne savez pas comment avoir dx story à vie je vous mets la vidéo dans la description et également à la fin de la vidéo vous aurez en annotation comment craquer dx story vous aurez avis dx story donc effectivement dans la précédente vidéo sur comment on filmait minecraft il vous fallait absolument le lagaris lossless codec alors effectivement là il n'y est plus parce qu'il ne sert strictement plus à rien dans les plus récentes versions dans la future 1.16 ça ne sert plus à rien tu peux filmer minecraft sans avoir la garis lossless codec et c'est beaucoup mieux ainsi alors pour filmer minecraft donc avec dx story donc c'est très simple il vous faut déjà dx story alors en première chose si vous démarrez absolument dx story pour la première fois alors évidemment vous n'aurez pas tous ces jeux mais ça va détecter automatiquement la scène de dx story avec le minecraft correspondant par exemple moi c'est la minecraft 20 w14 ça va le détecter automatiquement vous inquiétez pas ensuite si vous voulez faire sur du battlefield one ça va le faire automatiquement voilà il ya plein de jeux il ya énormément de jeux que c'est détecté automatiquement par dx story le seul jeu récent qui n'a pas été détecté par dx story c'est warzone warzone n'est pas détecté par dx story la seule alternative que je fais moi c'est avec obs et du coup je capture avec la capture d'écran le jeu je rajouterai un truc hors caméra effectivement vous voyez pas le à la superposition du profil de toutes les scènes de dx story donc première chose pour configurer dx story donc on commence par le début donc là c'est les informations pas forcément très nécessaire pour vous donc là on peut commencer ici vous pouvez choisir donc effectivement la couleur d'une ombre de fps qui s'affichera en haut à droite où vous voulez là vous sélectionnez ici le vert quand ça record l'orange ici par exemple je veux du bleu plus foncé avec du rose voilà ça s'affichera en rose et là si je veux par exemple du bleu ça s'affichera en bleu voilà ici c'est pour changer la couleur du nombre de fps troisième onglet c'est l'un des plus importants il y en a trois en tout quoi qui est très très important là c'est où vous allez enregistrer vos fichiers de sauvegarde de dx story là où vous allez record donc là où vous recordez c'est évidemment je vous le répète encore une énième fois c'est sur un disque dur complètement différent de là où vous allez installer les jeux si vous installez par exemple battlefield one sur le d ne recordez pas avec le d ne recordez pas sur le même disque dur pareil si c'est un ssd je ne vous le conseille pas surtout si 160 fps je vais vous le dire juste après ensuite quatrième onglet qui est un petit peu important c'est ici vous choisissez la touche pour démarrer et stopper la capture en cours de votre jeu moi j'ai fait f12 ne fait pas f1 f2 f3 parce qu'elles sont souvent occupées ensuite le cinquième onglet je pense que c'est le plus important le cinquième onglet c'est carrément le plus important effectivement je vous ai dit en début de vidéo que il était plus nécessaire d'avoir le lagaris lossless codec car effectivement sur les dernières versions de minecraft il est plus nécessaire d'avoir le codec lagaris lossless vous pouvez juste avoir donc le dxto et vidéo codec vous aurez besoin également de savoir donc les framerates ça c'est les fps fps à 30 sur un disque dur à 7200 tours ça suffit largement par contre si vous voulez faire du 60 fps je vous conseille fortement d'avoir un ssd pour ce soit hyper fluide sinon vous n'allez pas taper au dessus de 40 50 fps max sur un disque dur 7200 tours sur le hybride j'ai pas testé à vous de tester mais en tout cas j'ai testé sur le ssd moi là où j'ai plus de fluidité en ce 60 fps et voir plus en 120 fps c'est peut-être pas nécessaire mais en 60 sur youtube maintenant qu'il y est disponible c'est sur un ssd si vous voulez donc inclure la souris c'est ici que ça se passe si vous voulez inclure l'overlay c'est à dire le nombre de fps et ben vous cliquez ici mais c'est peut-être pas nécessaire c'est peut-être un peu perturbant pour youtube donc après il ya une chose très très importante c'est ici je pense que c'est le plus plus important de la vidéo c'est ici où vous affichez en fin de compte si c'est en hd ultra hd 4k et tout alors dans la vidéo précédente je disais ici un pourcentage mais surtout n'en tenez plus compte c'est surtout en size vous pouvez tout à fait prendre en compte le fait que ce soit hd 4k et c'est donc par rapport donc à ce bouton et par rapport au niveau du codec de compression il ya deux choses à savoir entre la vidéo qui en size ici et en dx story il faut bien prendre ça en compte écoutez bien vous ne pouvez pas par exemple ne pas prendre la 4k qui en 3840 x 2160 en mettant à fond à true quality et 60 fps ça ne passera pas j'ai déjà testé même sur un ssd ça ne passera pas ce que vous devez absolument savoir c'est qu'un 4k le maximum c'est le médium et 30 fps qui passera vous ne pouvez absolument pas mettre plus que ce soit sur minecraft ou les autres jeux là je parle en généralité ensuite si vous voulez mettre là en dessous de la demi cas qui est à 2560 x 1440 le maximum c'est pareil c'est le médium et le 60 fps que là par exemple vous pourrez mettre en 60 fps il ya vraiment aucun problème par exemple voilà si on met là il ya aucun problème ça passera ou alors parce que là c'est le niveau de compression du codec c'est vrai qu'en médium c'est pas mal mais c'est pas top top si vous voulez vraiment le true quality en deux cas eh bien vous mettez en true quality toujours vous laisser ce size mais par contre vous passez en 30 fps et là ça passera il ya aucun problème ensuite pour le 1080 le maximum que vous pouvez faire donc sur un ssd évidemment c'est le true quality et en 60 fps là ça passe il ya aucun problème là vous pouvez tout mettre à fond sauf que moi sur mon disque dur normal 7200 tours il ça passe pas du tout en 60 fps donc je suis obligé de descendre la qualité en médium pour avoir plus de fluidité dans mon jeu sinon ça fait tout laguer ça fait ça fait ralentir le pc et le jeu donc voilà vous avez quand même je pense un gros résumé de ces deux conflits voilà parce que les deux vont ensemble la compression et de dimensions qui est pris sur la vidéo est lié entre les deux surtout voilà il faut bien prendre ça en compte et ensuite pour la 720 il n'y a aucun problème vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez mettre du 60 fps et true quality à fond il n'y a aucun problème sur un ssd par contre grosso modo vous savez tout pour cet onglet voilà après les autres codecs que vous voyez pas évidemment l'écran je vois pourquoi la superposition ne se passe pas correctement mais voilà vous me laissez dx story codec c'est le mieux ensuite donc pour le sixième onglet qui est l'audio qui est quand même une part importante du logiciel là le gros avantage des autres logiciels c'est que vous pouvez mettre plusieurs pistes ce qui est assez énorme et différencier lors du montage sur son évigas j'ai évidemment plusieurs pistes audio j'ai la piste par exemple pour enregistrer ma voix et enregistrer le son du jeu et ça c'est énorme parce que je peux dissocier les deux c'est juste un gain énorme et je pourrais même en rajouter un troisième alors évidemment je vous laisse forcément le soin de laisser les configurations par défaut pcm voilà vous laisser ça 16 bits mais de toute façon en général vous allez reprendre soit moi je prends par exemple là c'est le yeti que je configure ou alors avec le sunizer par exemple si vous voulez mettre autre chose si vous voulez mettre par exemple le casque voilà ça va prendre différentes devises une chose importante également à prendre en compte ici vous voyez volume vous le mettez à 100 forcément sinon ça ne recordera à 0 et c'est un peu problématique faut vérifier faut vérifier également ça voilà vous vérifiez ça et sur le première piste par exemple vous pouvez mettre le parleur de votre pc une chose importante au passage le temps que j'y suis comme ça ça résume un petit peu tout sur le logiciel là vous avez les sons par exemple le microphone de mon yeti qui est affiché ici effectivement des fois dans niveau vous le mettez à 100 c'est une petite astuce des fois je sais pas pourquoi ça recorde à 0 donc ça peut arriver d'ici aussi comme je voulais déjà dit pour en finir avec ce logiciel ne recordez surtout pas sur le même emplacement où vous avez installé le logiciel et également le jeu ne recordez pas sur le par exemple sur le c'est que vous avez installé le jeu sur le c'est que vous recordez sur le c'est ne le faites surtout pas ça sera la misère vous aurez quatre fps et demi mais ne le faites surtout pas si vous voulez jouer jouer avec un disque dur différent de celui que vous recordez moi j'ai trois disques durs pour youtube et 5 disques durs pour tout le reste j'ai énormément disques durs ils sont tous full parce que les jeux d'aujourd'hui prennent énormément de place donc effectivement voilà il faut différencier youtube les records de les jeux vidéo une autre astuce si par exemple le logiciel ne se lance pas il faut évidemment le redémarrer il peut arriver des fois que vous avez le logiciel qui lag qui plante ça c'est parce que vous avez peut-être la fenêtre de l'endroit où vous recordez qui est ouverte sur votre windows moi ça m'arrive de temps en temps quand j'ai par exemple la fenêtre je recorde ici et là j'ai la fenêtre par exemple vous voyez youtube enregistrement obs du stream live et bien là si vu que j'ai la fenêtre ouverte directement à l'endroit vous voyez là ça enregistre là je parlais c'est le fichier qui enregistre en même temps de obs mais on prend l'exemple que si c'était dx story et bien là si c'est dx story qui enregistre le fichier ça pourrait effectivement laguer et faire baisser le nombre de fps en jeu ne laissez pas la fenêtre ouverte de l'endroit où dx story enregistre également c'est une petite astuce comme une autre voilà je pense que je vous ai dit toutes les petites astuces que j'ai découvertes si vous avez d'autres astuces qui vous permet donc de record plus facilement dites le moi dans les commentaires si justement je me rappelle d'autres trucs après l'enregistrement et bien je vous les mettrai aussi dans la description et dans les commentaires en tout cas je pense que j'ai fait grosso modo le tour si ça lagouille et bien vous baissez ou baissez soit les fps soit vous baissez ici la compression de la vidéo alors low quality je vous conseille pas parce que c'est vraiment médiocre si vous avez un pc qui date de 30 ans ça passera pas il faut quand même que vous avez un pc assez récent moi il a cinq ans moi j'arrive à faire tourner un stream un jeu et à record en même temps effectivement si votre pc n'arrive même pas à faire tourner minecraft là il ya déjà une indication donc sur ce je vous laisse j'espère que ce gros tuto où ça englobe beaucoup de choses vous aura plu dites moi en tout cas si ça vous a plu dans l'espace commentaire dites moi vos astuces en tout cas j'espère pour vous ça vous aura aidé moi si vous avez déjà la record est ce que c'est plutôt dites moi dans l'espace commentaire hashtag youtube ou hashtag viewer sur ce à bientôt on se retrouve donc sur d'autres vidéos n'oubliez pas j'ai un instagram un facebook un twitter n'oubliez pas le petit j'aime et on se retrouve dans les commentaires sur ce je vous laisse c'était les spinés et n'oublie pas abonne toi